Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve J'veux m'envoler avec toi Dans le ciel Voilà Ça n'a pas été de tout repos Mais nos amis ont fini par découvrir l'entrée du pays des gnomes L'immense domaine souterrain de ce pays Gouverné par un roi Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend Tout ce qu'ils savent C'est que le prince d'Ève est prisonnier du roi des gnomes Et qu'ils sont là pour le libérer Ça a l'air d'être très profond Voyons voir si ça l'est vraiment Vous entendez quelque chose ? Non Elle n'est pas encore arrivée au fond Oh là là Ça va être long pour aller jusqu'en bas Oh moi Ce n'est pas la descente qui m'inquiète C'est surtout la suite Il va falloir des gros bras pour me remonter Ce n'est pas parce qu'on s'inquiètera en avance Que ça changera quelque chose Allons-y Je pourrais peut-être rester ici pour protéger l'arrière On ne sait jamais quel cas aurait pu nous suivre Non il vaut mieux rester ensemble Et on s'est plus prudent Oui et on a une mission à accomplir Il a raison Allons jusqu'en bas D'accord En avant T'inquiète pas Il n'y a personne qui nous suit Allez viens avec nous Oh tu ridicule Tout le monde va penser que tu as peur de descendre Voyons Tu sais bien pourtant que tu es censé ne plus avoir peur Puisque le merveilleux magicien t'a donné du courage Allez fais action Tu as raison J'avais oublié que j'étais courageux Ça m'a fait peur Bon alors essaie de t'en souvenir maintenant Rattrapons-les Alors ? J'arrive De toute façon tu as tort de t'en faire Ça n'est jamais aussi grave qu'on se l'imagine en général Tu parles en général c'est pire oui Soyez très prudent Restez bien du côté de la paroi Ça pourrait être fatal Ne t'inquiète pas on a compris C'est pour moi Eh ben dis donc heureusement que j'étais là Je suis vraiment beaucoup trop léger Le moindre coup de vent et je suis déséquilibré Tu as raison il était temps J'ai bien failli me retrouver au fond du précipice Et qui sait où j'aurais abouti En fin de compte j'aurais peut-être fini par arriver au Kansas Écoute On dirait qu'on entend des rires c'est curieux Je sais qu'en général je suis drôle Mais il ne faut tout de même pas exagérer Je ne sais pas qui ça peut être Mais ils ont l'air drôlement idiots Vous croyez que ce sont les nombres ? Ben oui c'est probable Ils adorent rire et faire du mal aux autres Mon sens de l'intuition est d'accord avec les déclarations de Bûcheron Nous avons 90% de chances de tomber sur des nombres en période de rire Et ça doit être leur période à cela J'aimerais bien savoir ce qui les amuse tant C'est peut-être nous Beau travail Lion Ça lui accueille le mec Je déteste que l'on se moque de moi Je me demande si c'est encore loin J'avoue que je commence à être un peu fatiguée Moi aussi Heure d'arrivée présumée À n'importe quel moment entre à tout instant et beaucoup plus tard Merci ça nous aide beaucoup Samo De rien que je fais tout le monde possible Qu'est-ce qui t'arrive Épouvantail ? Ça suffit j'en ai assez Je n'ai pas besoin de ça J'ai besoin du soleil Oh du ciel bleu Des nuages Des arbres Des oiseaux Pas des cordeilles Bien sûr des autres oiseaux On dirait que quelque chose l'a mis en colère Je n'arrive pas à croire qu'Épouvantail soit pris comme ça d'une panique aveugle Ça ne lui ressemble pas Je me demande vraiment ce qu'il a vu en bas J'en ai pas la moindre idée Mais il vaudrait mieux que j'essaie d'aller le calmer Pour l'instant ce n'est pas l'appel d'aller plus loin Mais attendons qu'il revienne De toute façon on ne peut pas aller plus loin Pas avant qu'Épouvantail ne soit remis J'espère que Bûcheron arrivera à le calmer Il avait l'air horrifié Il a dû avoir une peur bleue Je sais ce que c'est que d'avoir peur moi Dorothy Je te garantis que je sais parfaitement ce qu'il a pu ressentir Au fond ce serait peut-être à moi d'essayer de le calmer Bonne idée Lion Regardez en bas Si c'est ce qu'Épouvantail a vu Je comprends qu'il ait pris ses jambes à son cou Une rivière de feu Correction, une rivière de pierre fondue Dorothée De la pierre qui est devenue si chaude dans les profondeurs de ce volcan Qu'elle est passée à l'état liquide Cela s'appelle de la lave et il vaut mieux ne pas s'en approcher De la lave ? J'en avais encore jamais vu Mais ça a l'air drôlement dangereux La lave est une des substances les plus chaudes qui existent D'où la peur d'Épouvantail Parce qu'il prendrait feu immédiatement S'il avait la prudence de s'en approcher trop Bon, je vais aller faire un petit tour de reconnaissance par là-bas Pendant que vous cherchez Épouvantail Il vaut mieux que je t'accompagne, Tic-Tac Épouvantail ! Est-ce que je ne vous ai pas fait trop honte ? Ne sois pas ridicule, nous avons eu aussi peur que toi Au contraire, je te trouve très courageux d'être revenu Je vous avoue que je me serais bien passé de la lave Moi aussi, je t'habite Allez, Épouvantail, viens Tu n'as qu'à nous suivre au lieu de marcher devant nous Ça va bien aller Voilà, tu vois, on s'en est déjà beaucoup éloignés Rejoignons les autres, n'aie pas peur Avec plaisir Je n'y comprends rien D'habitude, mon cerveau intervient, il me raisonne, c'est vraiment curieux Au contraire, tu devrais remercier ton cerveau, il t'a prévenu à tant du danger Imagine ce qui arriverait s'il ne te prévenait pas Je serai dans la lave jusqu'au bout Allez, viens Attends-moi, j'arrive Là, tu vois, Dorothée, mon cerveau détecte encore le danger Il me conseille de m'en faire encore une fois Il ne semble pas y avoir d'autre chemin, alors nous n'avons pas le choix, il faut passer par là Ça n'a même pas l'air très solide Enfin, si nous passons un par un et en faisant très attention, je crois que ça ira On aura des chances de s'en sortir, même si ça n'est pas évident Allez, j'y vais le premier C'est ça, Tic Tac, essaie de rester le plus au centre possible Je passe après lui Sois prudent, je t'en prie Et voilà, à ton tour, Lion Ne regarde pas en bas, surtout Oui, merci, grand-mère Mais il voulait dire que Dorothée passe avant moi J'ai besoin de plus de temps pour me croiser mon tour Tu es sûr que tu préfères ça ? Oui, vas-y Tu sais, épouvantable, puisque tu es très léger, on devrait traverser ensemble en se donnant par la main Ce serait plus facile pour toi, non ? Non, 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 je passerai en dernier J'ai besoin d'énormément de temps pour me faire assasiner Oh, il y en a partout C'est ça, prends tout ton temps, Dorothée Va doucement Bravo, Dorothée, continue, ça va très bien Ne regarde surtout pas en bas Ça y est, tu y es presque Oh, Dorothée Ça va ? J'ai mis le pied dans une fente, mais ça va, je peux continuer Bien, encore un tout petit bout C'est bien, vas-y, donne-moi la main Bravo Tu ferais mieux d'y aller maintenant, Lion Épouvantable n'a pas l'air prêt Vas-y, n'aie pas peur, tu en es très capable Ça n'a pas l'air si difficile en effet C'est beau, Lion, vas-y Avance comme ça Mamma mia, ça c'est cool Non, ne retourne pas sur tes pas Avance, au contraire Serre-toi de tout ton courage Concentre-toi Serre les dents et vas-y, avance Concentre et serre les dents Ça doit être comme ça qu'on a du courage C'est vrai C'est bien, Lion, vas-y, tout droit, continue Tu as réussi Formidable, c'est un épouvantail maintenant Épouvantail, viens, c'est à ton tour Épouvantail Mais allez, mon vieux, dépêche-toi un peu On t'attend, nous Épouvantail, oui, tu... Bon, eh bien, j'ai peur qu'on soit obligé d'aller le chercher de l'autre côté Qu'est-ce que tu fais ? Allez, n'aie pas peur, on est tous passé Tu peux le faire, toi aussi C'est une question de volonté, épouvantail, uniquement Il suffit de te dire que tu peux le faire pour y arriver Prends ton temps, c'est tout Tu peux me croire à toucher Mais tu as l'autre, c'est difficile à faire Je te garde route Allez Non Épouvantail Quoi ? Commence à avancer doucement, te dirigeant droit sur ma main, ça va aller Vas-y, épouvantail, du courage Oui, continue, avance tranquillement Ne regarde surtout pas en bas Non, je t'ai dit de ne pas regarder Elle continue d'avancer Ça ne sert à rien Oh, je suis désolé mais j'ai trop peur, mes jambes ne me portent plus Nous avons tous eu aussi peur que toi, épouvantail, c'est normal Relève-toi et avance, dépêche-toi Je t'en prie, épouvantail, n'abandonne pas tout de suite Il n'y a rien à faire, je suis désolé, je n'arrête pas de penser à toutes les horribles choses qui pourraient m'arriver Si j'avais un cerveau un peu moins développé, je ne serais sans doute pas capable d'imaginer tout ça Et ce serait préférable, mais j'ai mon besoin, je ne sais pas Relève-toi Et dirige-toi vers ma main Mais tu peux le faire, je te dis Bien Tranquillement, un par la fois C'est bien Vas-y, continue Doucement, ne te précipite pas et ne regarde pas en bas Avance simplement sur ma main Tout droit Concentre-toi sur ma main, uniquement sur ma main Il fait tellement chaud que j'ai du mal à respirer, je ticule, j'ai l'impression de perdre mes forces Je t'en prie, continue, tu es presque arrivé, courage Tu sais très bien que tu peux le faire Oh, au secours, mais je suis complètement épuisé Attention, émouvantable, concentre-toi, je t'en supplie Oh, il perd l'équilibre Oh non, il sait de tenir Reste là ! Chargez-vous ! Attention ! Regardez le bon pied du jour ! Ça va, vous n'avez rien ? Non, non, ça va ! Mais il vaut mieux de ne pas faire long feu ici ! Le pauvre, il est complètement dépuisé, il a eu tellement peur ! Ça y est, tu es sain et sauf mon vieux épouvantail ! Je crois que si j'étais en paille, je ressentirais exactement la même chose que lui ! J'espère qu'on n'aura pas à repasser par le même chemin ! Hé ! Quoi ? Chupi ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Regardez, c'est beau, non ? Ça brille comme des rayons du soleil ! J'arrive ! Regardez cette lueur chatoyante ! Oh, j'adore ça ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est extraordinaire comme ça peut m'attirer ! Je n'ai jamais vu une chose pareille ! Je crois que je vais prendre une douche ! Alors, je me demande bien ce que ça peut être ! Le sens de l'intuition qui m'a été octroyée me dit que cette substance est de la poussière de lueur ! Et que nous sommes dans une mine de poussière de lueur ! Dis-donc, ça te va très bien, la poussière de lueur, Dorothée ! Ramenons-en tant qu'on le pourra ! Qu'en dis-tu ? Quoi ? Chut ! Mon pifomètre m'avertit que ce que nous entendons provient de cette direction ! On va peut-être finir par rencontrer des noms, vous ne croyez pas ? Peut-être même le roi en personne ! Mon pifomètre me dit qu'il s'agit de l'entrée principale du palais royal ! Oh, voilà des ennuis ! Baf, le roi va s'en occuper, t'inquiète ! Allez, voilà ! Quoi ? Tu as dit quelque chose, Tic Tac ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je n'ai rien dit du tout pourquoi tu as entendu quelqu'un parler ! Y'a cru dans mon royaume, intrus ! Vous qui vous introduisez sans gêne chez moi ! Ça veut dire, entrez donc, vous qui êtes inondés de soleil ! Et dépêchez-vous, je vous prie ! Oh là là ! On dirait une sorte de galerie de sculpture ou de musée, non ? Ah oui, c'est une belle collection ! Une collection de créatures, en effet, c'est assez étrange ! Oh ! Est-ce qu'ils sont vrais ? Non, mon sens de la devinette me dit que ce sont des statues, pas des êtres vivants ! Et ils ont un air terrible ! Alors, comme ça, ma collection vous impressionne ! C'est normal, elle est unique en son genre ! Vous devez vous demander pourquoi je ne suis pas étonné de vous voir parmi nous ! C'est simple, j'aime être au courant de ce qui se passe au-dessus de moi ! Je vous préviens que je trouve votre mission de venir délivrer le prince risible ! Ah oui ! Désolée, mais nous ne repartirons pas sans lui ! Tu pourrais ne jamais repartir du tout, mademoiselle ! Ne sois pas impertinente, veux-tu ? J'ai peut-être l'air gentil, mais je ne le suis pas ! Et je suis méchant quand je le veux ! Alors, à mes pieds, tout de suite, où va-t-on ? Compris ? Je ne me mettrai pas à vos pieds ! Je veux bien vous présenter mes excuses pour avoir été un peu brusque, mais c'est tout ! Nous ne voulons rien d'autre que le prince ! Le prince ! Et que me donnerez-vous en échange ? Nous vous accorderons des remerciements ! Vous le retenez contre sa volonté, je vous le rappelle ! Et moi, je crois que des remerciements ne suffiront pas, mademoiselle Blablabla ! Je n'ai jamais été très porté sur les sentiments ! J'aime les affaires concrètes ! Et oui, les affaires concrètes et les jeux sont tout ce que j'aime dans la vie ! Alors, comment satisfaire celui qui assèche les océans ? Quoi ? Parfaitement ! J'ai asséché le désert que vous avez traversé ! J'ai du pouvoir que vous n'imaginez même pas ! Mais j'avoue qu'un de mes meilleurs coups, ça a quand même été de supprimer carrément ce pétard d'océans ! J'en avais assez d'entendre toute la salle journée d'où c'est l'eau ! Alors, j'ai fait un trou et j'ai conduit toute l'eau sous la terre ! Le sol a fini par la drainer entièrement ! Quelle histoire quand je pense ! Ça a duré des heures ! Quel spectacle ! Fallait entendre tous ces l'eau, mon ami ! Quelle bagaille, mes amis ! Ils sont arrivés sur la plage comme une tonne de briques ! Ça leur a pris deux semaines pour rentrer chez eux ! C'est affreux de faire des choses pareilles ! N'est-ce pas ? Par contre, c'était très amusant et c'est tout ce qui compte ! Si ce n'est pas amusant, abstenez-vous ! C'est ma devise ! Oh, c'est très bien de s'amuser tant qu'on ne fait de mal à personne ! Mais ce que vous avez fait était téméraire et très dangereux ! Vous devriez avoir honte de vous, Majesté ! Très juste, vous devriez avoir honte de vous ! Qui vous permet de me sermonner ? Hormis le fou du roi, personne ne peut se permettre ce genre d'exercice ! Et il est en voyage à l'heure actuelle ! Nous ne nous en irons pas ! Assécher l'océan est un acte barbare et honteux ! Et retenir le prince d'un prisonnier est encore plus affreux ! Relâchez-le tout de suite ! Nous verrons bien ! Cela dépendra de ce que je trouverai le plus amusant ! Hein ? Alors tout ce qui compte pour vous, c'est vous amuser ! Le reste vous est égal ! Mais bien entendu, je suis l'humoriste le plus tyrannique que l'on puisse trouver ! Je t'ai déjà expliqué tout ça ! Tu ne lui écoutes pas quand on parle, idiot ! Vous voulez le prince ? Alors nous allons jouer à un gentil petit jeu ! Si vous réussissez à le trouver, il est à vous ! C'est abusant, non ? Mais vous ne le trouverez jamais ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Expliquez-vous, s'il vous plaît ! Eh bien, disons qu'il n'est pas en grande forme ! Il est sous l'influence d'un sortilège en ce moment ! Oh non ! C'est épouvantable ! Quel genre de sortilège ? Du genre odieux, tel qu'on le connaît ! Hum hum ! Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que je vais vous donner un petit indice avant de commencer ! Bien que vous ne le méritiez pas ! Le prince se trouve dans l'entrée par laquelle vous êtes arrivés ! Il est l'une des nombreuses statues ! Quoi ? Oui ! Dès son arrivée, il a fait partie de ma connexion privée ! Oh, quelle horreur, le pauvre ! Hum, vous êtes l'être le plus méchant que j'ai jamais rencontré ! Rompez ce sortilège et relâche-le tout de suite, sinon... Sinon quoi ? N'oublie pas, jeune fille, que je possède de puissants pouvoirs magiques ! Toi et tes amis êtes ici uniquement parce que je voulais rire un peu ! J'aurais pu vous arrêter depuis longtemps ! Alors sois une gentille petite fille et joue à mon jeu ! C'est la seule chance que tu aies de t'en sortir, le prince aussi ! Je vais vous expliquer les rêves ! Chacun d'entre vous devra aller dans la galerie des sculptures et choisir pour commencer la statue qu'il croit être le prince ! Ensuite, il devra la toucher ! Si c'est le prince, ce dernier reprendra forme humaine et vous serez alors libre de partir ! Avez-lui bien entendu ! Mais si vous touchez une statue qui n'est pas le prince, vous aurez perdu la partie et vous serez obligé d'en subir les conséquences ! Vous deviendrez à votre tour statue comme le prince ! J'aurai bientôt 5 nouvelles statues à ajouter à ma collection ! Il ne leur reste guère de choix ! Ils vont devoir jouer au jeu démentiel du roi des gnomes ! Emporte-moi dans ton rêve ! J'veux m'envoler avec toi dans le ciel ! Que les grands vents nous enlèvent Pour nous guider là où la vie est belle ! Tellement plus belle ! Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit ! Je ferme les yeux et je pars loin d'ici ! Dans ma tête y'a des tas d'histoires si jolis !